Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi au pays des rêves. Puisque je vais vous expliquer ce que serait pour moi le PES idéal. Et quand je dis pour moi, c'est pour moi. Mais tu vas voir, j'ai beaucoup réfléchi. A mon avis, là, c'est même pas le PES idéal. On va être sur le jeu de foot idéal et parfait. Mais franchement, si on avait ça, je pense que tout le monde viendrait dessus. Tu vas voir, je vais tous vous faire rêver. Que tu sois FUMA, joueur offline, joueur offline, compétiteur. Je vais vous faire kiffer les amis. J'aimerais bien que Konami voit cette vidéo. Mais bon, allez, on est parti. Déjà, sur le gameplay, il n'y a pas grand chose à toucher. Puisqu'on a quand même un très bon gameplay. Mais je vais quand même régler quelques problèmes. Déjà, je mets une grosse équipe sur le problème de curseur. Je réduis beaucoup la latence des déplacements. J'élimine également tout ce qui est script 45e, 90e. C'est fini. Je ne mets plus qu'une assistance à la passe. C'est-à-dire que tu n'as plus d'assistance 1, 2, 3 ou non. Non, non, il n'y en a plus. C'est-à-dire que le jeu, il est comme ça. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Et bien sûr, ça se rapprocherait plus de l'assistance 1. On ne va pas se mentir. Et là, ça va mettre tout le monde d'accord. En défense, je suis obligé de revenir dessus. J'enlève juste un petit peu d'assistance défensive. Et voilà, le gameplay pour moi, il est très bien comme ça. Ensuite, bien sûr, on va passer au contenu. Parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et vous allez voir que là, franchement, j'ai eu des idées de génie. De génie, je vais vous faire kiffer. Vous allez voir. On commence par la Ligue des Masters. Et tu sais que moi, franchement, la Ligue des Masters, ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais une Ligue des Masters comme ça, franchement, même moi, j'y joue toute l'année. Bon, déjà, on règle un problème. On met des transferts réalistes. Voilà. C'est-à-dire avec des sommes réalistes. Et cette Ligue des Masters, eh bien, moi, il va y avoir une partie online. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer une partie, par exemple, avec 4 potes. Et donc, tu vas faire ta Ligue des Masters et tes potes en parallèle. Donc, ils seront dans le même championnat, par exemple. Et le jour où, par exemple, toi, tu as pris le Barça, lui, il a pris les Réals. Et quand il y a le Barça Réal, eh bien, là, vous vous jouez l'un contre l'autre. C'est-à-dire que c'est mis offline, mis online. Et ça, franchement, ce serait vraiment énorme. Dans cette Ligue des Masters, je rajoute un deuxième truc. C'est un espèce de mode draft, comme on a sur Football Manager. C'est pareil. Là, par exemple, tu es à 4 potes. Eh bien, tu pars avec une somme de départ et tu dois construire ton équipe. Chacun son tour pioché des joueurs en essayant de respecter... Enfin, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de respecter la somme. Et après, un mini-championnat. Aller-retour à 4. En une soirée, c'est bouclé. Et ça, pareil, online, ça peut être vraiment le top du top. Après, bien sûr, tout ce qui est immersion, bien sûr, je le mets. Customisation de ton coach, bien sûr, je le mets. Retour des faces, c'est-à-dire que tu peux prendre ta face en caméra, ça met ta face dans le jeu, bien sûr que je le mets. Et une customisation totale du jeu. Et ça, tu vas voir que dans tous les modes, ça va être très important. Tu vas pouvoir créer ton stade toi-même, mettre les pubs que tu veux, les filets. Tu vas pouvoir tout, tout, tout customiser. On passe maintenant au My Club. Et là, My Club, bouleversement. Là, c'est fini les petites améliorations, les petits ajustements. Non, il faut taper un grand coup parce que là, fut, ils sont à peu près à 3, 4 années-lumière. Donc là, c'est fini les conneries. Coup de balai, on arrête les conneries et on part sur du lourd. Déjà, tu vas halluciner. Déjà, l'achat de pièces avec de l'argent réel ne te permettra plus de paquer. Tu ne pourras paquer qu'avec l'argent du jeu. L'argent que tu vas gagner les GP à la fin des matchs en faisant des défis parce que tous les jours, tu auras 3 petits défis. Par exemple, un jour, tu devras faire 30 passes. Tu devras mettre un coup franc. Tu devras, je ne sais pas, marquer sur corner. Voilà, tous les jours, tu auras un petit défi. Ça te donnera une somme de GP. Les GP à la fin des matchs, bien sûr. Et donc, avec ces GP, tu pourras paquer. Je mets un marché des transferts. Et là, calme-toi. Il y en a plein. Ils sont déjà en train de sauter sur leur clavier pour m'insulter, mais c'est pareil. Ce marché des transferts, tu ne peux y accéder qu'avec des GP. Et vu que tu ne peux plus mettre de l'argent réel dans le jeu, il n'y a pas de pay to win. C'est interdit d'avoir du pay to win. Et je vais régler tout de suite le problème de ceux qui voudraient farmer à outrance ou alors faire beaucoup d'achats-reventes parce que l'achat-reventes, c'est bien, mais c'est l'abus et nul. Et bien, tu ne pourras acheter que 10 joueurs par jour. Voilà, 10 joueurs par jour sur le marché des transferts. Et ça, comme ça, on règle les problèmes. Et tu vas me dire, Luthor, c'est très bien, mais c'est irréaliste. Parce que Konami, ils ont besoin de gagner de l'argent. Ah, mais tu vas pouvoir acheter des pièces. Tu vas pouvoir acheter des pièces MyClub. Mais ces pièces MyClub vont te permettre de customiser ton club de A à Z entièrement. Et ce ne sera que cosmétique. Ça n'influera pas du tout sur le gameplay. Et donc, c'est pour ça que je te disais que ce ne sera plus du tout pay to win. Mais là, je suis parti de quoi ? Je suis parti tout simplement de Fortnite. Fortnite, les gamins. Enfin, il n'y a pas que des gamins, il y a des adultes. Ils dépensent des milliers d'euros, des sommes énormes, juste pour customiser leurs pioches, leurs personnages. C'est tout. Ça n'influe pas dans le jeu. Ce n'est pas pay to win. Ça n'influe pas le gameplay. Eh bien, moi, je vais faire pareil. Mais là, il va falloir aller très loin. Il va falloir que tu puisses customiser, comme je te disais, les poteaux de corner, la couleur du poteau, je ne sais pas, le fagnon, les filets, la forme des filets, la couleur des filets, je ne sais pas, les tribunes, la forme des tribunes. Des sièges d'une couleur, il va falloir que tu payes. Si tu veux des maillots, mettre tes maillots, tu vas pouvoir mettre tes propres maillots dans MyClub. Et ces maillots-là, ils seront visibles en online. C'est ça qui est important. C'est que tous les changements soient visibles en online pour que ça te donne envie de payer, d'avoir le plus beau club. Et donc, tous les changements que tu feras, il faudra que tu mettes un petit peu la main au portefeuille. C'est-à-dire que si tu veux jouer 100% gratuit, tu pourras totalement, tu auras exactement le même jeu, le même gameplay, mais celui qui veut se faire plaisir à avoir un stade de fou pour tout changer, tout customiser. Des maillots, de la tenue à tout, 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 des pubs autour du stade, le tifo, tout, vraiment, tout sera customisable. Et bien là, il faudra que tu mettes un petit peu la main au portefeuille et ça permettra à Konami, je suis sûr, de gagner encore plus d'argent que ce qu'on dépense en paquant. Et bien sûr, j'inclus une compétition. Compétition du jeudi au jeudi. Il faudra que tu fasses 40 matchs. A la fin de ces 40 matchs, il y aura des paliers de classement et tu gagneras quoi ? Et bien des packs. Tu vas pouvoir packer et c'est là-dedans que tu pourras packer les équipes de la semaine et c'est ça qui est plutôt cool. Ensuite, les légendes. Et bien les légendes, pour les avoir, il faudra faire des défis. Par exemple, avec Ronaldinho, il faudra réussir à dribbler 100 joueurs. 100 joueurs. Avec NetVet, il faudra réussir à mettre 100 coups francs. Je ne sais pas. Des défis comme ça, mais des défis qui sont sur le long terme. C'est-à-dire que les légendes, tu vas pouvoir les avoir qu'après avoir poncé le jeu. Et ça, c'est bien puisque ça va donner de la durée de vie à notre MyClub. Et du coup, on pourra vraiment avoir MyClub, mon club, ce sera vraiment ton club. Personne n'aura le même club que les autres. Personne n'aura la même équipe que les autres. Et ça, franchement, ça va être cool et énorme. Plutôt, ça serait cool et énorme parce que là, je m'enflamme. Ensuite, on a vu League des Masters, on a vu MyClub. Et là, on va passer à « Deviens une légende ». Le « Deviens une légende », il va être très 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 important dans mon PES. « Deviens une légende », tu vas créer ton joueur de A à Z. C'est pareil. Et là, encore une fois, si tu veux customiser, mettre ton maillot perso, il va falloir, pareil, que tu payes un petit peu pour changer les couleurs des protèges tibias, les chaussures, la coupe de cheveux. Il va falloir à chaque fois que tu payes. Bien sûr, tu auras des trucs gratuits si tu veux avoir les trucs de base. Mais si tu veux le customiser, il faudra payer. Ensuite, tu auras ce mode « Deviens une légende » pour améliorer ton joueur. Tu auras des compétitions offline, tu auras un mode histoire et tu augmenteras les caractéristiques de ton joueur. Mais ce n'est pas tout parce que ce joueur-là, tu l'utiliseras dans le mode « Club Pro », le mode « 11v11 ». Et donc, tu auras ton propre joueur que tu auras customisé entièrement, tu te mettra dans une équipe et là, c'est pareil, tu pourras continuer à le faire évoluer. Et là, ce mode « 11v11 », c'est pareil. Il y aura des compétitions toutes les semaines, mais ce ne sera pas que du « 11v11 ». Puisque avec ton joueur de « Deviens une légende », tu auras du « 11v11 », mais tu auras du « 5v5 », du « 4v4 », du « 3v3 ». Bah oui ! Pourquoi s'en priver sur demi-terrain, sur petit terrain, du beatsocker, du futsal ? Bah oui, il ne faut pas s'en priver. Mais avec le gameplay, le PES, ça, ce serait vraiment cool. Encore une fois, tu l'as compris, moi, je veux que Konami gagne énormément d'argent, mais que ça n'influe pas sur le gameplay. Avec là, tout ce que je t'ai dit, même si tu ne joues qu'offline, tu vas passer une année de folie. Si tu joues online, tu vas passer une année de folie. Et en plus, ça va te donner envie de jouer aux deux. Si tu es offline, tu auras envie de jouer online. Si tu es online, tu auras envie de jouer offline. Et franchement, là, avec les trois modes que je t'ai donnés, en vrai, je ne sais même pas lequel je préférerais parce que les trois me paraissent tellement exceptionnels. j'aimerais vraiment que Konami puisse réussir à nous faire au moins un des trois modes. Franchement, un des trois modes. Toi, dans les commentaires, dis-moi quel mode tu préférerais. Deviens une légende, My Club ou League des Masters comme je te les ai présentés. Peut-être que toi, tu as d'autres idées parce que là, c'est mes idées que je te présente. Donc, tu n'as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ah oui, mais j'ai oublié un truc, les amis. C'est que les menus qui sont vraiment horribles dans PES, mais les menus, on va les améliorer et sans que ça nous coûte beaucoup d'argent parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement faire un concours de fans. On va faire un concours de fans sur Internet et ensuite, c'est les fans qui éliront le meilleur projet qui sera inclus dans notre PES et ensuite, ce mec-là, il gagnera bien sûr une somme de la part de Konami mais ça coûtera bien moins cher qu'avec toute une équipe de graphistes, etc., qui font des trucs des fois un petit peu fatigués. Voilà, les amis. Donc, voilà les mecs, voilà mon PES de rêve. J'espère que ce PES de rêve vous aura fait rêver pendant une petite dizaine de minutes. En tout cas, moi, franchement, ça me fait bien rêver. C'était Luton, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501